Les frérots, mes cafardinos, quel bonheur, quel plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui sur Simple, le numéro 2 mondial, ce qui veut dire que le meilleur joueur de l'année 2020 est ZeeWoo et vous aurez la vidéo de ZeeWoo demain. Je fais cette vidéo, sachez qu'il est minuit, je viens de live toute la journée sur Twitch en ayant fait mon émission et là j'ai coupé, j'ai analysé peut-être une heure, une heure et demie de Simple et là je vous fais une analyse, une expertise même j'ai envie de dire, j'espère que ce concept vous plaît. Dans la fiche info de la vidéo, vous avez toutes les analyses que j'ai faites, donc n'hésitez pas à vous faire un petit kiff et les regarder parce qu'elles sont toutes exceptionnelles. Est-ce que Simple est surcoté ? On va essayer d'analyser ça, de donner un petit peu des éléments de réponse. A mon sens, je vais être honnête avec vous, je trouve même que Simple est plus complet que ZeeWoo. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 2020, il n'y a aucun débat, pour moi ZeeWoo est numéro 1, il a fait une excellente année, il a encore progressé par rapport à l'année dernière, mais vraiment de manière objective et avec beaucoup de recul, je peux aujourd'hui dire que Simple est un joueur plus complet, dans le sens où c'est un leader, il a beaucoup de leadership, c'est un capitaine dans son équipe, c'est quelqu'un qui prend la parole, qui tire les gens vers le haut, avec sa communication, avec sa confiance, il est capable de mettre une pause, de call des tactiques, il est capable de lire le jeu, de proposer du stuff, de proposer des plans d'action et ce genre de choses, ce que n'est absolument pas capable de faire ZeeWoo. ZeeWoo, il tire son équipe vers le haut d'une toute autre manière, avec son skill individuel, et imaginez que ce skill individuel s'éteigne, imaginez qu'il disparaisse, comme au début de l'année 2020, parce qu'il faut être honnête, de janvier à avril, cette année 2020, ZeeWoo était vraiment dans une phase où il n'était pas très bon pour le coup, il a fait des interviews, il a fait une interview où il le disait, il avait de la pression et tout, il ne voulait pas décevoir les fans, sa communauté lui-même et ce genre de choses, alors que justement, Simple, cette année a été extraordinaire en début d'année, et après il y a eu la période Covid où il n'a été pas bon, et cette fin d'année où il s'est réveillé. Bref, on passe aux choses sérieuses et on va analyser ça en détail. Donc on est sur D2, ne faites pas attention à cette action, on va analyser la prochaine. Voilà, on est sur D2, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il est en support pour le moment, pour faire prendre la longue à ses coéquipiers, et derrière il enchaîne avec un push au niveau de la corne. On peut déjà voir que Vitality est en train de dominer le match 6 à 4, alors que Simple est en 15-4 au niveau du score. Il est en train de survoler la partie individuellement, sans aucun doute. Et là, il fait un pic corniche. Voilà. Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus ? Attendez, je dois le replay parce que c'est allé trop vite. Voilà, ça c'est ce qu'est capable de faire ce mec-là, c'est-à-dire surcoté, pas surcoté. Je vais essayer de vous donner des éléments de réponse. Donc là, il va prendre sa visu, il anticipe, on va dire, un anti-boost au niveau de la corne de Vitality. Là, il y a déjà un joueur au niveau de la caisse Xbox, où il va lui mettre un énorme flic. Voilà, c'est Chocs qui met ça. Franchement, qui met ça dans Counter-Strike ? C'est-à-dire qu'en termes de flic, etc., il faut au Big Simple, quelqu'un qui joue beaucoup justement aux flics et qui a une grosse sensie. Et derrière, il termine Chocs. Il fait une gestion de stuff où il est en train de bloquer avec la WAP. On voit qu'il a échangé ses positionnements avec son coéquipier électronique. Et là, derrière, il prend la longue. Très certainement que ça, ça doit être de son initiative électronique de lui dire, frérot, ça pêche long ou pas, ou pas ? Non, parce que ça n'a pas encore pêche longue. Si, si, ça a pêche la longue. Donc peut-être qu'électronique dirait ça pêche longue. Et là, Simple, il dit, vas-y, t'inquiète, reprends la corne. Moi, je viens GA, je prends la GA, il n'y a aucun souci. Il est là, encore une fois, en plein milieu de tout. Il y a la smoke qui reste encore une fois en plein milieu. Aucune, aucune erreur. Là, il voit qu'il commence un peu à y avoir du danger. Donc, il essaye de prendre une visu où il ne va voir que un petit bout de quelque chose. Je ne sais même pas s'il a vu un truc. Peut-être que là, il parlait à électronique pour vous dire, est-ce que tu veux la smoke ? Là, électronique, il dit, non, non, t'inquiète, je garde. Ok, vas-y, j'ai ma corne. Il reprend les visus. On voit que le mec est téméraire. Il a une confiance absolue en son skill. C'est vraiment quelqu'un qui est agressif au plus haut point. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il a été flashé. Il a été smoké. Et il est toujours là, en plein milieu du BP, à prendre les espaces, à garder ses espaces. Là, il flash pour faire sauter la ligne. Très intelligent. Il attend. Il n'y va pas. Il se moque parce qu'il sait que ça va être à son avantage parce qu'il a un awab. Donc, il peut jouer avec la smoke. Ça lui donne de l'espace. Ça lui donne, on va dire, un filet de sécurité. C'est extrêmement intelligent ce qu'il fait là. Il a conservé sa smoke. Peut-être parce qu'électronique lui a refusé de l'aide. Mais derrière, voilà comment il joue. Et il va garder sa smoke ici. Parce que derrière, il peut, entre guillemets, rester en plein milieu. Vous voyez à quel point c'est super intelligent ce qu'il vient de faire à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à jouer avec les smokes quand vous êtes à la wap. Il fait un kill. Un shot quand même qui n'est pas facile. Ça fait deux kills pour lui. Trois kills. Le kill sur Nivera est absolument exceptionnel. Regardez comment ça paraît facile quand on le regarde. Derrière, on va enchaîner un quatrième kill. Vous croyez ou pas ? Quatre kills. Un énorme flic encore une fois. Et là, on attend le cinquième. Et voilà. Il y a un bout de pixel. Merci. Au revoir. On enchaîne. Voilà. Donc, si ça cède désormais, on peut voir que là, déjà, juste avant, il a fait un ace avec du skill individuel, de la gestion du stuff, de la rotation, des exploits individuels, de l'intelligence avec le repositionnement, avec sa smoke et ce genre de choses. Et désormais, on va voir ce qu'il a. Il vient, il prend son... Il prend son... Comment ça s'appelle ? Son spawn GA. Voilà. Il tombe au Zewoo. C'est normal. Il est seté. Il a l'avantage sur la décale. Zewoo tombe en 1v1. Et derrière, mobilité. Regardez comment il est mobile. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Il est parti faire un pic corniche. Il est reparti au niveau du BPA. Là, il fait un pic GA. Il repart au niveau du mid. Regardez le... Regardez le radar des terreaux. C'est-à-dire que les terreaux, ils ont fait un truc en réaction. Zewoo était ici. Il est mort. Et derrière, les mecs, ils ont dit. Ok. Si Simple est long, ça veut dire que le point faible, c'est le milieu de la map. Est-ce que vous avez regardé ma vidéo, notamment, sur le tuto Brain ? Le tips incroyable. Je vous la mets là en description. Et c'est exactement ce que je vous expliquais. Quand vous savez qu'il y a de la force au niveau de la droite de la map, vous allez justement au centre de la map. Mais Simple le sait que c'est le choix logique des terreaux. Et tout de suite, il anticipe ça. Tout de suite, on voit qu'il anticipe ça. Et il y va. Et il va repique au niveau du middle pour bloquer. Pour bloquer. Parce que tous les mecs middle vont être naïfs dans la map middle. Tous les mecs vont être naïfs. Voilà. Donc Apex, il est totalement naïf. Il met sa smoke, mais il ne se doute pas qu'il y a un sniper ou quoi que ce soit. Il fait tomber la bombe. Et regardez, Simple. Il push encore. Il push. Il push. Il push. Il ne se repositionne jamais défensivement. Il push. Il prend des lignes totalement, totalement dangereuses. Il peut totalement se faire exploser là. Donc là, il met un énorme shot sur Shox. On ne voit que sa tête. C'est un shot qui est extrêmement difficile à réaliser. En termes de skill d'Awap. Je peux vous garantir, selon moi, que Simple est même meilleur que Zivou. En sniper pur, Simple est meilleur que Zivou. Ça, il n'y a aucun, aucun, aucun débat là-dessus. Il bloque le contact parce que c'est son seul danger. Et encore une fois, il est agressif, 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 agressif. Et il nous refait un kill sur Nivera. Donc je crois qu'on a fait un ace ou un 4K. Bref, j'ai analysé deux rounds. Et on peut voir qu'en deux rounds, le mec a fait 9 ou 10 kills. Franchement, je ne sais même pas. Mais on peut voir qu'agressif tout le temps, super confiant, mobile, gestion du stuff, intelligent, intelligent. Oui, il bait également. J'ai montré des actions où le mec a un impact énorme. C'est pour ça que je voulais dire parce que nous, on est le FC France, d'accord ? On est le FC Zivou. Et on a tendance justement à surcoter Zivou, à le mettre au-dessus de lui en disant non, mais non, non, non. Zivou est meilleur parce que simple e-bait. Oui, simple e-bait. Je le sais. Je l'ai même dit dans des analyses en analysant Navi. Mais pour le coup, il est vraiment exceptionnellement bon aussi. Et e-bait parce que c'est un star player et qu'il doit bait pour créer des exploits, pour rester le plus longtemps en vie. Et avoir la possibilité, lui, de créer des exploits parce qu'il les créera beaucoup plus fréquemment. Et franchement, quand on voit ce niveau-là, on peut se demander qui est le numéro 1 ou pas. Cette année, franchement, c'était extrêmement difficile. Que ce soit l'un ou l'autre qui le remporte, il y aurait eu débat, bien évidemment. Je suis très content que ce soit Zivou parce que pour moi, Zivou en 2020 a fait une meilleure année. Je pense quand même que simple est plus complet, mais que Zivou a beaucoup plus d'instinct. Vous verrez l'analyse demain sur Zivou et vous verrez que l'instinct de Zivou, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. On sent que simple, c'est de l'expérience. Il a progressé avec le temps et aujourd'hui, il a un certain niveau. Il est confiant sur son niveau, ce qui lui permet d'avancer, d'être agressif comme ça. Et justement, de créer des exploits parce que les gens sont terrorisés déjà par simple. Et lui, c'est qu'ils le sont. Donc, il surjoue sur cette confiance. Alors que Zivou, c'est vraiment autre chose. Vraiment, beaucoup moins complet, mais vous verrez exceptionnel à sa manière. C'est un génie, c'est limite un autiste. Tu sens que le mec, il vole. Enfin, c'est incroyable. Dans la description, vous avez le Discord. N'hésitez pas à rejoindre ce week-end. Il y a un tournoi 5v5 avec 1000 euros à la clé. Je relance l'académie. S'il y a une équipe impressionnante qui participe au tournoi, je leur paierai une LAN. Voilà, une LAN professionnelle, tournoi subtop. Je ne sais pas comment vous vous appelez ça. Une LAN avec tous les frais payés. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes contenus. Et on laisse des likes et des commentaires pour me dire si ce joueur est incroyable ou pas, surcoté ou pas. A vous de me le dire. Au revoir les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada